Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être avec vous, producteurs, productrices, mais aussi les invités ou les gens qui participent à cette rencontre-là. C'est ça, ça va être ma dernière allocution. Je reviendrai peut-être à la fin sur ce moment-là que je suis en train de vivre, qui m'amène beaucoup d'émotions, mais je reviendrai à la fin là-dessus. Tout d'abord, la pandémie, je crois qu'on va en sortir. Les dernières nouvelles ou la façon dont évolue la quatrième vague est encourageante. Le nombre de cas n'augmente pas trop. Il y a une certaine ouverture ou un peu un desserrement des mesures sanitaires. On est tous ensemble ici aujourd'hui, ce qui était impossible il y a un an. Mais ça aurait été quand même deux années extrêmement, je dirais, difficiles, pas toujours financièrement, malgré que certains ont été impactés plus que d'autres. Dans le secteur agroalimentaire, les gens ont continué de se nourrir différemment, moins dans les restaurants, plus à partir des épiceries. Mais les impacts ont été différents. Mais je dirais, difficiles pour la société en général. Puis, tu en as fait allusion, Jérémy, le fait qu'on ne puisse pas se rencontrer en personne depuis presque deux ans. Le fait qu'on a pris des habitudes aussi. C'est plus facile de rester à la maison que de participer par Zoom, que de se déplacer. C'est plus économique, on l'a vu dans les états financiers. Il y a une bonne partie des surplus que l'UPA va faire cette année. C'est qu'il y a eu beaucoup moins de déplacements, beaucoup moins de dépenses occasionnées par les nuités et des organisations d'événements. Mais parallèlement à ça, il y a un coût qui va se faire ressentir pendant un certain nombre d'années au niveau de la vie syndicale, au niveau de le besoin qu'on a ou l'envie qu'on a d'être ensemble. Puis ça, je pense que les prochains mois, prochaines années, il faudra investir davantage à ce niveau-là. Parce que l'organisation, l'UPA, existe d'abord par solidarité. Les producteurs ont été solidaires depuis maintenant 98 ans. Vous avez vu circuler, ça fait 98 ans que l'organisation est née. Elle est née et elle existe pour les mêmes raisons. Elle est née et elle existe aujourd'hui encore pour les mêmes raisons. Se regrouper, travailler ensemble pour défendre nos intérêts, travailler ensemble pour obtenir correction de certains enjeux qui nous impactent, travailler ensemble pour se préparer à faire face à l'avenir. Alors, c'est les mêmes raisons qu'à l'époque. Puis, ce serait important qu'on reconstruise ces liens-là ou entretienne ces liens-là qui, par Zoom, c'est toujours un petit peu plus difficile d'entretenir. Bon, j'ai six points que je veux aborder avec vous. Le premier, c'est la sécurité du revenu. On a travaillé beaucoup dans les dernières années sur l'agro-environnement, tous les programmes agro-environnementaux. Puis, Jérémy a très bien fait état de la situation et de l'importance que ces dossiers-là ont pour nous et dans la société. Sur les programmes de sécurité du revenu, on a eu plus de difficultés à faire avancer ces programmes-là. D'abord, parce que les prix des marchés ont été quand même plus stables ces dernières années. Les lacunes des programmes actuels ont été moins mises en évidence. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de la sécurité du revenu ou de la gestion des risques en agriculture. C'est de plus en plus le thème qu'on utilise, la gestion des risques en agriculture. Les programmes actuels ne sont pas adéquats toujours. Le programme d'assurance-récolte a besoin d'être adapté aux changements qu'on vit, aux conditions climatiques plus difficiles, aux risques inhérents au climat et à la température. Dans plusieurs productions, le programme actuellement est corrigé selon les événements, adapté selon les événements. Mais on a besoin d'un programme qui est plus réactif que celui qu'on a actuellement. Au niveau de la SRA, ça fait 15 ans que le SOS, le salaire de l'ouvrier spécialisé dans le programme, qui sert de référence à ce qu'un producteur devra obtenir en comparaison de ce qui se fait ailleurs dans la société, ça fait 15 ans que cette référence-là n'a pas été actualisée. On travaille là-dessus actuellement. Au niveau d'Agricébec, la limite de 50 000 $ de profitabilité qui limite l'intervention de la financière doit être visée. Cette limite-là ne tient pas compte des salaires versés aux actionnaires d'une entreprise agricole. Alors, c'est sûr que 50 000 $, si vous êtes quatre actionnaires, c'est clair que 50 000 $, ce n'est pas du profit, ce n'est pas des bénéfices. On est encore dans une zone déficitaire. Alors, c'est tous des points comme ça qui seraient relativement faciles à corriger au Québec, qui ne demandent pas des gros investissements. On a commencé une tournée dans certaines régions pour sensibiliser aussi les députés. Le ministre de M. Lamontagne est informé et sensibilisé sur ces dossiers-là. Et on espère que cet automne, ces corrections-là… C'est sûr que le programme d'assurance récolte ne pourra pas être corrigé comme ça. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais pour ce qui est de l'ASRA, Agri-Québec, programme pour mieux soutenir les petites entreprises, qui sont très nombreuses au Québec. Tout ça, on espère que cet automne, il y aurait des annonces qui permettraient de corriger ces lacunes-là. Au niveau fédéral, c'est la renégociation du cadre stratégique agricole. Le cadre stratégique agricole, c'est une entente de cinq ans en cinq ans qui est signée entre le gouvernement fédéral et les provinces. Elle vient à échéance en 2023. Donc là, on commence à la renégocier. L'améliorer Agri-Stabilité, c'est une priorité. Agri-Stabilité avait été coupée de façon importante en 2013 par le gouvernement conservateur de l'époque. Depuis, il y a eu aucune… Bien, Mme Bibeau y a apporté une correction l'été dernier. Elle a enlevé dans le programme la limite… Il y a une limite sur les dépenses admissibles qui étaient admissibles dans le programme. Cette limite-là a été levée. Donc, pour certaines productions, ça fait une différence parce qu'au Canada, c'est 119 millions de plus que le programme va verser suite à la levée de ce critère-là. Mais le niveau de déclenchement et le niveau d'intervention du programme doit absolument être amélioré. Le programme est devenu tellement inefficace qu'au Canada, c'est moins de 30 % des fermes qui sont inscrits à ce programme-là. Alors, ça vous démontre qu'il est absolument inadapté aux besoins des entreprises agricoles. Un autre programme qu'on pousse beaucoup en termes de sécurité du revenu ou gestion des risques des entreprises, c'est… On suggère… On a proposé pendant la dernière élection d'avoir un programme agri-vert. Ça va dans le sens des enjeux environnementaux. Un programme qui verserait, sans contrepartie des entreprises, 2 % des VNA dans un programme qui vise à l'amélioration des pratiques agricoles. Donc, pour soutenir la transition agroécologique, on est déjà tous engagés dans cette transition-là. Le Québec est en avance sur plusieurs provinces à cet effet-là. Mais à l'image de ce que les Européens font et de ce que de plus en plus les Américains font aussi, c'est une façon… C'est la façon dont maintenant les États soutiennent de plus en plus les risques en agriculture par une intervention en agro-environnement. Et ici au Canada, il n'y en a aucune ou à peu près aucune actuellement. Donc, ce programme-là amènerait à un certain niveau… équilibrerait, disons, au niveau compétitivité, les programmes dont on bénéficie ici versus qu'est-ce que les Américains et les Européens ont. Juste en termes, une petite image pour vous montrer la différence entre l'intervention aux États-Unis et ici. Un producteur au Canada, les interventions du gouvernement, ça représente 4 % des revenus bruts agricoles. Aux États-Unis, c'est 8… tout près de 8 % des revenus bruts agricoles. Donc, c'est énorme la différence. Et si actuellement on continue d'être compétitif, bien c'est en partie à cause de notre dollar canadien qui est plus bas, qui nous donne une chance. Mais c'est surtout parce que les prix ont été relativement bons, comme je l'ai dit, dans quelques productions, les principales. Et l'Europe, on parle de 12 à 14 % des revenus bruts agricoles versés en aide à l'agriculture. Alors, si on veut maintenir notre compétitivité, tant sur nos marchés que sur les marchés étrangers, il faut qu'il y ait un rééquilibrage du soutien canadien à l'agriculture. Donc, on en a fait largement état lors de la dernière élection fédérale. Mme Bibeau est très au fait du dossier. Elle a travaillé beaucoup, comme je le disais l'été dernier, pour faire améliorer agristabilité. Ça demeure qu'agristabilité, on a maintenant l'appui de sept provinces pour le bonifier, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a les trois provinces des Prairies qui ne sont pas d'accord parce qu'eux utilisent davantage le programme assurance récolte que le programme agristabilité. Alors, mais c'est un dossier important dans les prochains mois. Moi, j'aimerais qu'au congrès de l'UPA, on puisse avoir des annonces intéressantes du gouvernement du Québec puis que dans la prochaine année, bien, qu'il y ait un ralliement des provinces et des producteurs au Canada pour vraiment améliorer les programmes de gestion des risques en agriculture. Vous en avez fait état dans le compte rendu de la dernière rencontre, le Code de bonne pratique. Il y avait une résolution qui avait été adoptée à votre Assemblée annuelle l'année passée. C'est un dossier qui a évolué aussi. Le ministre Lamontagne a amené ce dossier-là à la rencontre fédérale-provinciale l'an dernier. Et lui et Mme Bibeau ont été désignés pour mener une étude sur les relations qui existent entre les détaillants, les fournisseurs et les producteurs. Et cette étude-là a montré qu'il y avait un rapport de force qui était inégal, qu'il y avait dans certains cas de la part des détaillants un abus de ce rapport de force-là, que ce rapport de force-là pouvait aussi entraîner à terme des déficiences dans notre chaîne alimentaire, parce que c'est bien beau mettre la pression sur les fournisseurs, c'est bien beau mettre la pression sur les producteurs, mais tantôt, les investissements, tant au niveau de la production que des fournisseurs, ne se font pas, les marges étant trop petites. Alors, c'est l'accaparement du pouvoir de nourrir la population à travers ce système-là. Donc, le gouvernement a fait cette étude-là, ça démontre qu'il y a des lacunes dans notre système. Et entre-temps, je pense que les détaillants ont vu la pression qui s'en venait. Ils ont décidé eux-mêmes, s'obésent entre autres, de se doter d'un code des bonnes pratiques, qui n'est pas parfait, mais qui est un peu dans la bonne direction. Et il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au Canada, avec les détaillants, pour essayer de voir, si on élaborait un code des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on pourrait faire ça entre nous d'abord. Et ce groupe de travail-là a finalement été pris, bon, pour faire une histoire courte, parce que le groupe de travail en question est maintenant un groupe de travail avec un conciliateur nommé par le gouvernement qui fait rapport au gouvernement des travaux de ce groupe de travail-là sur lequel l'UPA participe. Alors, on s'est donné jusqu'aux fêtes pour établir les objectifs et ce que devrait contenir ce code-là. Donc, ça avance vraiment bien. Et il faut dire merci à M. Lamontagne d'avoir vraiment poussé ce dossier-là au niveau national. Mais je sais que pour plusieurs producteurs, notamment le secteur horticole, qui sont ceux qui délent le plus directement avec ces grands fournisseurs-là, ces grands détaillants-là. Alors, l'UPA va surveiller les intérêts de nos producteurs du Québec dans ce dossier-là. La Fédération canadienne de l'agriculture y est aussi. Donc, tout ça pour vous dire que de la demande d'enquête qu'on a faite au tribunal de la concurrence qui visait Walmart, suite aux annonces qu'il avait faites, des pressions médiatiques que l'UPA a faites publiquement, bien, c'est de ça qu'est parti, c'est l'étincelle qui a allumé le reste. Fait que souvent, on se dit, bon, l'UPA, l'UPA, qu'est-ce que c'est? Mais c'est toutes des actions comme ça, faites au nom de la collectivité, qui finissent par déclencher des actions, des mouvements. Des fois, ça prend du temps, mais c'est à force d'être acharné puis de revenir et de revenir. Ça fait des années, nous, qu'on demande un code des bonnes pratiques au niveau de la commercialisation des produits agricoles. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, ce qui est en train de se faire là, mais au moins, il y a de quoi qui se fait. Donc, ça, c'est un dossier dont je suis content de l'évolution. On a fait aussi, dans l'année, une tournée des syndicats locaux. Je vois plusieurs visages que j'ai rencontrés lors de cette tournée-là. L'idée étant qu'on a fait l'UPA du futur. En 2012, on a regroupé des syndicats locaux. On a reconstruit les syndicats locaux à partir des territoires des MRC, plutôt que de regrouper, c'est plus le bon terme, reconstruits, redésignés. On s'était donné des règles pour avoir une meilleure participation de l'ensemble des productions, être plus représentatif de tous les secteurs, notamment les petites entreprises. Et moi, je voulais voir, après bientôt dix ans, est-ce que ça va bien, est-ce que ça fonctionne bien, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer d'améliorer, ou qu'est-ce qu'il faut corriger par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés. Et aussi, dans une nouvelle dimension, c'est celui de la mixité et de la relève dans nos instances. Alors, est-ce que les signaux qu'on envoie sur la nécessité d'avoir une représentation mixte, d'avoir la relève dans nos rangs, est-ce que ça fonctionne? Alors, c'était ça la consultation. Puis, c'était une discussion très ouverte qu'on a eue avec les syndicats locaux, avec la participation des fédérations régionales, naturellement. Et par la suite, on a rencontré aussi les gens, c'est-à-dire les services professionnels qui accompagnent les syndicats locaux dans leurs démarches. Tout d'abord, ce qu'on a appris, c'est que ce qui anime vraiment la vie d'un syndicat local, c'est quand un syndicat local a des projets. C'est vraiment, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on est actif collectivement autour d'un projet dans la MRC, c'est vraiment ça qui anime le plus les syndicats locaux, qui rend intéressant d'y participer, qui rend ça attrayant aussi de s'impliquer. Donc, ça, c'est sûr que c'est un… je pense qu'on voit tout ce que vous faites en environnement et autres ici, c'est quelque chose que vous avez compris, mais c'est important. Je pense que s'il y a un message… on va arriver avec des recommandations. Le 20 octobre, on va avoir une rencontre avec les syndicats locaux à nouveau, mais on va arriver avec une série de recommandations. Mais ce que je retiens, entre autres, c'est celle-là. L'autre recommandation qu'on va faire, c'est… on a eu beaucoup de commentaires sur… c'est difficile pour les représentants des fermes de petite taille… on ne sait pas… bon, c'est difficile pour eux à qui se réfère, comment on peut le désigner, comment… Puis, est-ce que c'est vraiment la bonne appellation « fermes de petite taille » ? Parce qu'on a des fermes de petite taille qui sont très bien représentées dans leur fédération spécialisée. Je pense aux producteurs acéricoles, producteurs agneaux, producteurs vachevaux, bovins. Il y a plusieurs… parce que quand on prend les 100 000 et moins, 70 % des 100 000 et moins sont dans ces productions-là. Donc, ce n'est pas nécessairement des fermes qui n'ont pas de représentation dans l'organisation. Ils l'ont par leur production bien souvent. Donc, c'est… c'est… c'est l'autre volet qu'on a plus de difficultés à… 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 à rejoindre. Et, euh… cette année, on a mis en place une table pour les marchés et l'agriculture de proximité. Cette table-là, à chaque fois qu'on se rencontre, on est 40-50 qui y participent. Ça a tiré beaucoup… ça a suscité beaucoup d'intérêts de plusieurs fédérations aussi. Et, euh… ce qu'on suggère, c'est que le représentant de petite taille, ça soit plus le représentant de… ou représentant de l'agriculture, euh… et des marchés de proximité. Et c'est en lien aussi avec le rôle que peuvent jouer les syndicats locaux dans leur… sur leur territoire. Alors, ça aussi, je pense que c'est… c'est quelque chose, là, qui va peut-être mieux cerner le rôle de cette… de ce représentant-là, représentant-là au sein du syndicat, puis amener aussi peut-être à réfléchir à des projets localement à ce niveau-là. Alors, mais il y aura une série de recommandations, puis aussi par rapport au nombre d'administrateurs sur les syndicats et tout. Donc, euh… ça, bien, je pense que c'est important, là, qu'une organisation comme la nôtre, bien, se réanalyse, après un certain temps, les choix qu'on a faits pour voir si ça a donné les résultats qu'on souhaitait. Alors, naturellement, on souhaiterait une plus grande participation des producteurs dans les instances des syndicats locaux. Ça, c'est pas facile, on le sait. C'est pas facile la participation des producteurs dans nos instances, point, que ce soit dans les syndicats locaux ou autres. C'est un enjeu. Donc, là aussi, les moyens technologiques peuvent nous aider. Peut-être une… du virtuel, du présentiel. En tout cas, il faut travailler pour donner le plus d'espace possible à la participation des producteurs et des productrices. On a travaillé beaucoup, aussi, pendant les élections fédérales. On a eu, pendant chaque semaine, un sujet qu'on a traité. On a émis un communiqué à chaque semaine sur un enjeu agricole pendant la campagne. On a réuni les candidats pour des débats. La Fédération canadienne de l'agriculture l'a fait aussi. Nous, on a sorti toutes les revues de presse pendant la campagne électorale, en région et au national et au provincial. Et au Québec, vraiment, là, c'est la campagne électorale où on a plus parlé d'agriculture lorsqu'on sort sur l'ensemble du traitement de la presse de l'élection. C'est cette année où on a le plus parlé d'agriculture. Alors, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que le travail qu'on a fait porte fruit parce que les médias reprennent ce qu'on met, ce qu'on publie, nous questionnent. Moi, j'ai donné plusieurs entrevues, plusieurs présidents et présidentes de fédérations régionales aussi. Donc, on a parlé d'agriculture pendant la campagne électorale fédérale. Espérons que ça porte fruit pour la suite des choses dans ce nouveau gouvernement qui ressemble beaucoup à l'ancien. Fédération, élection municipale. Bon. Ça, on a pris le même, on a lancé aussi pour l'élection municipale les enjeux pour le secteur agricole. Protection du territoire agricole. Jérémy l'a dit, c'est un enjeu qui est très important, mais très différent d'une région à l'autre. Ça, c'est la réalité. C'est sûr qu'il n'y a pas la même pression sur le territoire agricole en Gaspésie qu'en Montérégie. C'est clair. Mais on a une loi au Québec. Alors, c'est difficile. Ici, vous êtes les chiens de garde de la loi. De temps en temps, vous mordez même les jarrets des gens à la Confédération. Moi, j'ai quelques bleus sur la jambe arrière. Mais c'est correct. Je vous le dis, c'est correct. Ça prend ça. Mais quand même, tu sais. Non, non, je fais des blagues un peu. Mais vous êtes dans une situation particulière. Vous êtes là où la plus grande partie de la population du Québec se loge. Vous êtes là où il y a probablement le plus grand potentiel pour loger des nouvelles familles au Québec parce que vous êtes proche des principaux employeurs de la province. Alors, c'est sûr que c'est une situation qui est extrêmement… Il y a beaucoup, beaucoup de pression ici. Puis vous êtes les chiens de garde du territoire agricole. Puis là-dessus, vous le faites très bien. Mais l'enjeu, on va le sortir, cet enjeu-là, parce qu'il n'y a pas juste l'enjeu de la protection des terres. Il y a surtout l'enjeu de la protection des activités agricoles. Puis le seul outil qu'on a pour protéger les activités agricoles, c'est maintenir à distance les autres activités qui ne sont pas agricoles. Le résidentiel, le commercial, l'industriel. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient s'installer plus près de nous, c'est nous qui devons battre en retraite. Puis les activités agricoles sont de plus en plus surveillées par les municipalités. Et les municipalités ont le pouvoir d'intervenir sur les activités agricoles par les règlements pour gérer ce qu'on appelle les nuisances. Donc, c'est comme ça que les municipalités vont dire, chez nous, on empêche tel usage de pesticides ou d'herbicides, qu'on zone la production agricole animale, par exemple. Et ça, les producteurs de porcs qui sont en train de construire des nouvelles installations pour répondre au bien-être animal sont harcelés continuellement. L'usage des pesticides va être de plus en plus surveillé. Donc, il y a réellement un enjeu au niveau de la production agricole au Québec de protéger les terres agricoles, mais de protéger les activités agricoles. Alors, ça, on va faire ressortir ça pendant la tournée qu'on est en train de faire. Puis, on a un premier édito qui va paraître cette semaine sur le sujet. Puis, il y aura d'autres… on va faire d'autres interventions publiques aussi. Puis, on a invité aussi les fédérations régionales, naturellement, parce que les élus, c'est régionaux. On parle d'élus municipaux. Donc, c'est ici que ça se passe. Puis, on a invité les producteurs, là, à aller sur vos conseils municipaux. Là, il est trop tard. Le 1er octobre est passé, là. Mais on a quand même plusieurs producteurs agricoles qui briquent des postes dans les différents conseils municipaux à travers le Québec. Puis, ça aussi, c'est important et c'est intéressant pour nous. Bon, je vais aller avec… juste… c'est bon… la modification à la loi sur les producteurs agricoles. Vous allez discuter d'une résolution cet après-midi. En 2017, au Congrès de l'UPA, on avait adopté une résolution unanime pour demander une modification à la loi sur les producteurs agricoles. La modification est minime. La loi, en 92, a été modifiée et elle permet à l'Union de cotiser les producteurs de façon très stricte. Donc, c'est une ou deux cotisations par entreprise selon le statut juridique de l'entreprise. Si vous êtes en nom propre, vous n'êtes pas incorporé en société ou en compagnie, c'est une cotisation. Si vous êtes en compagnie ou en société, c'est deux cotisations. C'est aussi bête que ça. En 92, ça pouvait peut-être avoir du sens parce qu'il y avait très peu d'entreprises qui étaient incorporées ou en compagnie, qui étaient incorporées ou en société. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, des entreprises démarrent avec de très petits chiffres d'affaires et ils s'incorporent déjà parce qu'ils veulent vraiment avoir une entité qui est distincte des opérations de la famille. Donc, dans ces cas-là, si on suivait la loi à la lettre, on devrait charger deux cotisations à des entreprises qui ont 10, 15, 20 000 $ de revenus. On a fait un aparté dans le traitement de ces entreprises-là jusqu'à 25 000 $ de revenus. On rembourse, en fait, on retourne une cotisation dans les faits parce qu'on n'a pas le droit de ne pas cotiser deux fois. C'est bête comme ça, c'est la loi. Donc, cette loi-là doit être mise et être adaptée à la situation d'aujourd'hui. 30 ans plus tard, la situation des statuts des producteurs agricoles ont changé. Pour changer la loi, ça prend une décision du gouvernement, c'est une loi. En 2017, on a eu une résolution unanime, mais on n'avait pas déposé de modèle selon lequel on pourrait revoir la façon de financer l'union. Parce qu'il y a un enjeu d'équité entre les producteurs selon la taille des entreprises et il y a un enjeu d'équité entre les producteurs selon que ces entreprises-là soient sous plan conjoint ou non. Donc, il y a ces deux enjeux-là dont on veut améliorer l'équité. Ce qu'on vous propose comme modèle de financement, parce qu'il s'agit d'un modèle, cet après-midi, vous allez adopter une résolution, vous ne vous prononcez pas sur le prochain plan de financement de l'union. On ne parle pas de ça cet après-midi. Mais on vous présente un modèle selon lequel le prochain plan de l'union pourrait reposer. Ou on améliore l'équité selon nous, selon le modèle qui est proposé, entre les producteurs et les entreprises agricoles. Donc, des cotisations plus… on y va avec cinq paliers. Voilà, merci, Ginette. Cinq paliers, et ces paliers-là déterminent des niveaux de cotisation différents. Paliers de revenus d'entreprise avec une cotisation supplémentaire pour les entreprises qui sont sans plan conjoint. Donc, producteurs maraîchers, horticole, producteurs en serre, canneberge, bon, vous les connaissez. Donc, est-ce que c'est parfait? Non, sans doute pas. On a déjà commencé la consultation. Certains nous suggèrent d'ajouter un autre palier. Certains se questionnent, est-ce que mon secteur va payer plus qu'avant? Non, peut-être, parce que là, c'est pas… la cotisation, c'est pas par secteur, c'est par entreprise. Alors, si dans votre secteur, vous avez majoritairement des grandes ou des plus grosses entreprises et que la cotisation est ajustée selon les revenus des entreprises, bien oui, il se peut que ce secteur-là paie plus à l'avenir, mais il y aura plus d'équité aussi entre les petites et les grandes entreprises. Mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que si on veut maintenir une organisation forte, si on veut maintenir une organisation où tout le monde est traité équitablement, ça prend une modification à la loi. Le ministre, on a contacté le ministre déjà là-dessus à plusieurs reprises. Le premier ministre est favorable parce qu'il considère que ça nous revient de prendre cette décision-là. Mais le ministre veut se sentir à l'aise d'avancer là-dedans. Puis c'est sûr, j'ai dit au ministre, on n'aura jamais l'unanimité, là. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va trouver, moi je paye trop, moi je paye pas assez. Bon, pas assez, ça n'arrive pas souvent, mais moi je paye trop. Alors, mais cet après-midi, ce que je vous demande, parce que malheureusement, je ne pourrais pas être avec vous, mais voyez cette démarche-là comme une étape vers un nouveau plan de financement, mais ce n'est pas le plan de financement qu'on adopte cet après-midi. C'est un modèle qui servira, mais ce n'est pas le plan de financement qu'on adopte l'après-midi. L'après-midi, c'est le principe de la nécessité pour notre organisation d'avoir un nouveau mode de cotisation et de contribution pour s'assurer de l'avenir de notre organisation. C'est ça l'enjeu de cet après-midi. Puis, en terminant, je vous dirais que, bon, je voulais terminer avec ça. Moi, j'ai été 10 ans à la tête de l'Union des producteurs agricoles, puis ça a été vraiment, là, j'ai vécu ça avec passion. Vraiment, vraiment. Ça m'a habité. De la première journée où j'ai accepté jusqu'à la dernière journée, ça va m'habiter 24 heures par jour. Je me réveille la nuit pour penser à ça. Je me lève le matin, je pense à ça. Je me couche, je pense à ça. On est… parce que j'ai été assez présent, je pense. J'ai essayé d'être présent pour tous les groupes. J'ai fait beaucoup de rapprochements entre les groupes, notamment dans le secteur horticole. M. Rhinville est ici. Je l'ai vécu avec lui. Il y avait deux organisations. Il y a encore deux organisations, mais ils sont à la même place, ils sont dans la même bâtisse. Ils sont ensemble. Et j'avais dit à M. Rhinville et aux autres, regarde, commencez par vous regrouper, puis après ça, on verra comment on peut travailler ensemble. Et ça a porté fruit parce qu'aujourd'hui, on a une table horticole où tout le monde est là, puis c'est l'Union qui en assure le fonctionnement. Puis c'est moi qui la préside, puis j'ai appris à connaître ces gens-là, à les côtoyer, à comprendre leur réalité, puis à mieux les représenter, je pense. On fait la même chose avec les marchés de proximité actuellement. On a fait la même chose avec la production biologique. On a créé une table. La fédération a cessé d'exister. Elle existait depuis 25 ans, mais on est allé de l'avant. Ce n'est pas les structures, ce n'est pas toujours ça qu'il faut défendre. C'est les objectifs qu'on poursuit. Et l'objectif, c'était de développer la production biologique, de donner des outils pour le faire à travers la filière biologique. On l'a fait. Au niveau des communications, c'est un mandat que je m'étais donné de mieux communiquer, de communiquer plus avec les médias et avec les producteurs. Je pense que ça a fonctionné. On a beaucoup… Les médias nous appellent à cette heure. L'Union est vraiment considérée comme l'expertise pour parler au nom des producteurs. Donc, souvent, ils vont nous appeler pour avoir un producteur parce qu'ils veulent avoir le témoignage d'un producteur, mais c'est nous qui les dirigeons vers des producteurs, souvent en collaboration avec la Montérégie, ici, parce que c'est proche des médias. Donc, souvent, vous allez voir un reportage sur une ferme. Ce n'est pas toujours l'UPA qui fait le message, mais c'est ce producteur-là, c'est nous qui l'avons référé aux médias pour que les gens voient la réalité que les producteurs vivent. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup misé sur… Puis, je pense que ça va être dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec l'éclatement des médias. Les communications, ça va demeurer le plus grand enjeu à la fois pour rencontrer, parler aux producteurs et parler aux médias. Puis ça, ici, je dois vous féliciter. Vous le faites très bien. Alors, moi, je suis content des dix années que j'ai… Je ne veux pas dire « donner », parce qu'on ne donne pas, on partage. Parce que ça n'a pas été… C'était vraiment intéressant, puis enrichissant pour moi. Bon, il y a une alarme. L'alerte en verre. Alors, bien, ce n'est pas drôle, parce que quand il y a une alerte en verre, souvent, c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas, là, pour quelqu'un. Mais, en tout cas, moi, je vous souhaite de continuer le travail qui a été commencé, de continuer à travailler ensemble, surtout. Vous êtes une fédération phare de l'Union des producteurs agricoles. Vous êtes la fédération, en termes de volume de production, la plus importante, en termes de nombre de producteurs, en termes de diversité de la production. C'est sûr que vous êtes une fédération phare de l'Union des producteurs agricoles, puis vous allez toujours avoir un impact important sur la fédération, sur l'Union, sur la confédération. Mais, en même temps, ça vient avec des responsabilités de s'assurer que tout le monde suive. Puis, là-dessus, je dois aussi lever mon chapeau à Jérémy, puis à son équipe. Ce qu'on fait avec la co-op de service, actuellement, ça demande des compromis à votre fédération par rapport à la vitesse à laquelle elle pourrait avancer. Mais elle a décidé, on va le faire ensemble, puis dans deux, trois ans, on va tous être à la même place, puis on va tous pouvoir avancer ensemble plus vite, mais à la même vitesse. Puis ça, je vous félicite parce que vous avez été, de tous les instants, ces collaborateurs-là pour l'ensemble de l'Union des producteurs agricoles. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite bonne continuité. Applaudissements. Merci.